... Cela fait 30 ans, que j'essaie d'aller voir le festival d'Argungu. Le site est difficile d'accès, les routes ne sont pas sûres, et il est impossible de planifier le voyage à l'avance, car la date de l'événement est décidée au dernier moment, en fonction de l'orientation de la lune, de la durée de la saison sèche, et du niveau de l'eau de la rivière de Matan Fada. Impossible aussi de réserver en ligne les très rares hôtels décents de Birnin Kebi, qui sont évidemment pris d'assaut. Il faut connaître quelqu'un sur place pour verser des arts en liquide, et s'assurer de ne pas devoir dormir en plein air, comme le font beaucoup de festivaliers. Nous sommes en mars 2020, dans le nord-ouest du Nigeria. le président Mwabadou Bouhari a annoncé la réouverture du festival d'Argungu. Ce rassemblement annuel a été interdit pendant plus de dix ans, officiellement par crainte d'un attentat de Boko Haram. En réalité, la secte djihadiste est surtout active dans le nord-est du Nigeria, à un millier de kilomètres de là. La réouverture du festival d'Argungu sert en fait à alimenter le discours des autorités, selon lequel le gouvernement aurait réussi à rétablir la sécurité dans la région. À preuve, le président Mwabadou Bouhari s'est déplacé en personne, en dépit de son grand âge et de son état de santé. Il veut ainsi manifester son engagement en faveur du retour à l'ordre et des valeurs traditionnelles du monde paysan, alors qu'il a inauguré à proximité une usine gouvernementale de production de riz. Celle-ci est symbolique. Elle constitue le premier investissement de ce genre depuis le démantèlement des entreprises publiques du Nigeria au cours des années 1980 et 1990. L'émirat d'Argungu est une région reculée et pauvre, profondément ancrée dans la mémoire de l'épopée djihadiste qui vit émerger le fameux califat de Sokoto à partir de 1804. Historiquement, c'est le colonisateur britannique qui, en 1934, a institutionnalisé l'événement sur la base de cérémonies préislamiques. Le clou du festival est ainsi le concours de pêche qui marque la fin de la saison sèche quand le niveau de l'eau est au plus bas et facilite la prise de poissons. Entre fêtes traditionnelles et foires agricoles, l'événement s'est progressivement modernisé. Pour le pire ou le meilleur, selon les points de vue. Désormais, le festival s'étend sur toute une semaine et comprend aussi un rallye automobile, des tournois de polo, des courses de chameaux ou d'ânes, des concours de tir à l'arc et un durbar de pacotille, cette cérémonie au cours de laquelle les vassaux, parés de leurs plus beaux atours, rendent hommage aux émirs de la région au moment de la prière de fin du Ramadan. La foule qui se presse autour des attractions est surtout composée de Nigérians du Nord et de villageois des environs. Elle ne compte absolument aucun touriste occidental. mais le public est au rendez-vous. L'événement rassemble peut-être jusqu'à 100 000 personnes, dont 50 000 participants au concours de pêche qui clôt le dernier jour du festival. La foule qui se précipite dans l'eau pour essayer d'attraper le plus gros poisson est impressionnante. Le gagnant a droit à une voiture neuve et aux félicitations des autorités. La compétition est rude et il a fallu interdire la pêche le restant de l'année pour préserver les bancs de poissons. Je suis venu repérer les lieux la veille et j'ai vu quelques crocodiles glisser dans l'eau. On me rassure. La foule est telle que les crocodiles auront vite fait de décamper. Le risque, me dit-on, vient plutôt des possibilités de triche. Les organisateurs du festival sont parfois soupçonnés de repeupler artificiellement la rivière peu avant le début de la compétition. Le résultat est en tout cas à la hauteur des attentes. Le plus gros poisson pêché en 2020 atteint les 78 kg, un véritable mastodonte. Mais un autre danger menace le festival d'Argungu. Je suis un peu coupé du monde, sans accès à Internet, et ma femme parle vaguement d'une épidémie de grippe qui serait en train de ravager la Chine et l'Europe. Il paraît qu'il s'agit d'un virus appelé Covid-19. J'ai du mal à saisir le problème car le réseau est si mauvais que je n'ai que des bribes de conversation. Et puis il y a déjà tant de maladies en Afrique. Pourquoi tant d'histoire pour une simple grippe ? Il n'y a pas de barrière sociale par ici, surtout au milieu de la foule. Il faudra attendre mon retour en France, par le dernier vol en partance de Lagos, pour que je prenne vraiment la mesure de l'ampleur des confinements en vigueur. J'ai eu de la chance. Le festival d'Argungu, lui, sera de nouveau suspendu jusqu'à nouvel ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...